Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon gym, Genki Gym Genève, je m'appelle Christophe Pruvaux. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un de mes exercices favoris pour trailler ta distance, ta puissance, ton timing, et ça, ça va payer en sparring. Donc, très simple, tu trailles avec ta jambe avant, hop, tu le poses, tu pousses le sac, et à chaque fois que le sac va revenir, tu vas le voir trailler une attaque avec ta jambe droite. Donc typiquement, tu pousses avec la gauche, tu mets un gelou. Important, c'est le sac qui vient vers toi. Là, on est en train de simuler un adversaire qui te fonce dessus. Tu vois, tu l'as repoussé, il revient, bam, tu mets un genou. Donc, c'est pas toi qui le suis pour mettre un genou. Tu restes là où t'es, tu vois. Tu pousses, ma jambe gauche revient là où elle était, tu vois. Donc, je pousse, il revient, bam, genou droit. Encore une fois, je pousse, il revient, bam, genou droit. Et je reviens exactement là où j'étais. Tu vois, je pars d'ici, d'ici, hop, je bouge pas. Tu pousses, il revient, bam, genou droit. Regarde bien les mains hautes, pas trop d'erreur. Bam, il revient, bam, tu reviens, bam. Et encore une fois, bam, il revient, bam, hop, genou. Encore, hop, front, genou, bam. Maintenant, niveau 2. Niveau 2, même chose, cette fois-ci, tu mets un middle. Et le but, pareil, ton middle, c'est l'inversaire qui te fonce dessus. Tu vas le stopper. Il arrive, bam, tu stoppes. C'est surtout pas un middle léger ou ça que tu rentres dedans. C'est-à-dire que là, ton adversaire, t'as shooté, c'est pas bon du tout. Et pareil, quand tu le pousses, tu frappes trop tôt, tu vas être un coup d'orteil, un coup de pied. C'est pas bon du tout, tu vas te faire mal et il va te foncer dessus. Donc, tu vas travailler le timing. Tu le pousses, bonne distance, bam, middle. Et encore. Pareil, hop, tu le pousses, il revient, bam, middle. Et tu reviens. Pareil, tu bouges pas de place, tu l'attends. Hop, il revient, bam, middle. Et encore. Bam, il revient, bam, middle. Et il revient. Tu vois, c'est important de saoper le sac. Troisième étape. Maintenant, tu mixes les deux. Et ton but, c'est de ne pas t'arrêter. Donc, très important, juste avec les jambes. C'est même bien levé toujours. Hop, tu pousses, tu stoppes. Tu pousses, tu doles. Bam, 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 bam. Ok. Donc, c'est très important pour cet exercice. Si ton front n'est pas assez fort, le sac est déjà là, c'est dur de mettre le genou. Plus tu pousses le front loin, plus tu as distance. Bam. T'as vu tout le temps que j'ai eu ? Pareil. Tu pousses assez fort. Bam. Bam. Même si tu rates, c'est pas grave. Bam. 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 Et voilà. En sparring, ça va être direct payé. Tu vas mettre des fronts, des genoux, tu vas tenir la distance, tu vas être difficile à approcher. C'est exactement ça qu'on veut. Voilà. À toi de jouer. Tchau. 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 Sous-titrage ST' 501